Ça y est, les socialistes sont unis. Lors du dernier épisode, on a vu que la SFIO est créée et que le grand combat de Jaurès pour l'Union avait été un succès. Oui mais voilà, le répit va être de courte durée car déjà au loin résonne l'écho tumultueux des tambours guerriers. Ça fait presque rêver du coup. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégie qui est la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche pour cette cinquième vidéo sur la vie de Jean Jaurès. Et je ne veux pas spoiler, mais c'est la dernière. Nous sommes en 1905 et à cette époque, Jean Jaurès est définitivement ancré dans la vie politique nationale. Il est le leader socialiste dans ce qu'on appelle pas encore l'opinion. Il a été vice-président de l'Assemblée Nationale. Il a largement participé à la définition de la laïcité à la française. Bref, c'est un grand homme. Et d'ailleurs, il sera désormais systématiquement réélu député. Dès mars 1905, la situation internationale se tend. La France a noué un accord qu'on appelle l'entente cordiale avec l'Angleterre dans lequel elle a le droit de, disons, pacifier les zones du Maroc qui ne sont pas encore contrôlées par le régime marocain. Sauf qu'évidemment, ça se passe toujours comme ça. Plus ça va, plus l'influence de la France au Maroc s'étend, ce qui inquiète le sultan qui appelle l'Allemagne à la rescousse. L'empereur allemand lui-même se rend à Tangier pour soutenir l'indépendance et la souveraineté du Maroc. Et en fait, surtout, il ne veut pas que ce soit la France qui mette la main dessus parce que la France, c'est toujours le rival local. Je rappelle qu'à cette époque, l'Alsace et la Moselle sont allemandes et que les Français, comme les Alsaciens et les Mosellans, l'ont un peu là. On n'est pas loin de la guerre, déjà, mais la situation finit par se détendre et un accord est signé à Al Jazeera. Bon, ça ne va pas tenir longtemps. Les Marocains vivent assez mal ces accords parce que le sultan s'est couché devant des puissances étrangères, en particulier devant la France, et il va y avoir beaucoup de violence, guerre civile, bombardement de Casablanca par la France dans les années qui suivent. Mais pour l'heure, la guerre entre l'Allemagne et la France est évitée. Pendant cet épisode, Jean Jaurès est vent debout contre la politique menée par la France. De manière générale, il rappelle, et c'est important, que la colonisation n'a jamais été un gain pour la France, mais un gain pour les grandes compagnies, le grand capital, et il veut absolument éviter une nouvelle guerre qui s'annonce meurtrière entre la France et l'Allemagne. Pour l'instant, la paix tient, mais elle est fragile. Par ses prises de position, Jaurès va se faire beaucoup d'ennemis. On sait qu'il en avait déjà, évidemment, parmi le patronat, dont son adversaire de toujours, Solage, et sa position vis-à-vis de la colonisation ne va pas aider les choses. Pendant la crise de Tanger, la haine à son encontre va atteindre un nouveau palier. Oui, parce qu'à cette époque, le gouvernement se réclame quand même plutôt de gauche, puisqu'il s'agit d'un gouvernement radical. La loi de séparation de l'Église et de l'État est approuvée. Elle a été co-construite par Jaurès. Donc, avoir une voix dissonante dans la majorité, ça fait tâche. Disons que les gouvernements n'ont jamais trop aimé l'effrondeur, quoi. Et ses anciens alliés, les anciens socialistes qui ont dû quitter la SFIO quand ils sont entrés au gouvernement, ont du mal à lui pardonner. C'est ainsi qu'après mille rangs, Aristide Briand, par exemple, ou encore Viviani, se mettent à taper sur Jaurès. Il y a pire, en s'opposant à la guerre du Maroc, Jaurès se fait accuser de travailler pour l'ennemi, celui de la guerre de 70, l'Allemagne. Et ça, c'est synonyme de haute trahison. À partir de cette époque, de nombreuses campagnes vont être menées contre lui, appelant parfois au meurtre, timidement d'abord, puis de manière de plus en plus assumée. Parmi les personnes de gauche qui vont devenir des adversaires de Jaurès, il faut en mentionner un en particulier, Georges Clemenceau. Ils ont partagé un certain nombre de combats, notamment la défense de Dreyfus et la lutte pour la séparation de l'Église et de l'État, même si Clemenceau voulait aller plus loin que Jaurès. À partir de 1906, la situation change. Clemenceau entre au gouvernement comme ministre de l'Intérieur et se désigne lui-même comme le premier des flics, bien avant Nicolas Sarkozy et Emmanuel Weiss. Pendant plusieurs années, il va organiser une violente répression des grèves ouvrières, qui va régulièrement faire des morts. Il va tenter de dissoudre la CGT et réussir à faire arrêter des responsables des syndicats. Bref, alors qu'il se revendiquait quelques années auparavant du radical socialisme, finalement, il n'est pas très... ben socialiste quoi. À l'Assemblée, les joutes verbales entre Jaurès et Clemenceau sont quotidiennes, les deux étant d'excellents orateurs. Même les autres ministres sont éclipsés par ces échanges. Quand en 1909, le gouvernement de Clemenceau, qui était devenu président du Conseil, « chute », l'humanité titre « la fin d'une dictature ». C'est assez clair. Entre-temps, les relations entre la France et l'Allemagne ne se sont pas améliorées. Clemenceau était farouchement anti-allemand, et tout devient prétexte à exacerber les tensions. Toute l'Europe se prépare à la guerre. C'est particulièrement vrai entre la Russie d'un côté, et l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie de l'autre, qui cherchent à étendre leur influence dans les Balkans. Or, la France et le Tsar de Russie sont des alliés très rapprochés, ce qui est d'ailleurs dénoncé par Jaurès. En vain, notamment parce que le Tsar verse d'énormes pots de vin à la presse française, et que l'opinion reste donc acquise à l'Alliance. Jaurès s'inquiète de plus en plus. Progressivement, il tourne tout son combat vers la défense de la paix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le fait pas de manière un peu naïve et romantique, comme on a tendance à le croire. Il ne dit pas « la guerre c'est mal et la paix c'est bien ». Par exemple, et contrairement aux accusations qui sont lancées contre lui dans les journaux nationalistes de l'époque, il ne veut pas supprimer purement et simplement l'armée. Au contraire, il publie en 1911 un livre très complet, très documenté, qu'il intitule « L'Armée nouvelle ». Dedans, il se livre à une analyse très poussée, quasi-scientifique, comme toujours avec Jaurès, de la politique militaire et de la politique de défense française, et il propose des réformes de fond. La principale étant la création d'une armée nationale décentralisée, un peuple en armes en quelque sorte, qui ne mène pas de guerre de conquête, mais qui constitue une armée de réserve suffisamment puissante pour dissuader toute attaque extérieure. Pour lui, la guerre, parfois, il faut la faire, mais c'est un mal terrible et c'est vraiment le dernier des recours. Il en profite pour conseiller de renforcer les défenses aux frontières avec l'Allemagne, de rassembler l'armée dans l'Est, et en cas de conflit, il suggère même de laisser entrer l'armée d'Allemagne en France, puis de contre-attaquer quand elle sera étirée. On sait que ce n'est pas ce qui va être décidé, et on sait aussi les conséquences que ça va avoir. Le bourbier de 14-18. Alors, c'est rien de dire que l'ouvrage déconcerte les politiques de l'époque. Chez ses adversaires, on dit qu'il veut désorganiser l'armée, qu'il travaille pour la défaite de la France, comme d'hab, on l'attaque et on le calomnie plus que jamais. Chez ses amis, anti-militaristes, on ne comprend pas qu'ils s'expriment sur l'armée d'un point de vue très pragmatique. Certes, Trotsky va en faire l'un de ses livres de chevet, impressionné par la production de Jaurès, mais ailleurs, c'est plus compliqué. Pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, chez toute une partie des socialistes, il importait peu que le prolétariat soit exploité par une patrie qui s'appellerait la France, ou une patrie qui s'appellerait l'Allemagne. Jaurès n'est absolument pas d'accord, et défend qu'une patrie qui en attaque une autre commet un attentat contre la civilisation, une rechute dans la barbarie. Il dira notamment que les prolétaires ont deux patries, la France et la République. C'est à ce moment-là, en juillet 1911, qu'intervient dans la vie de Jaurès une parenthèse un peu hors du temps. Il lutte chaque jour contre la guerre à venir, il est attaqué, conspué, menacé dans tous les journaux de droite, mais il va pouvoir souffler pendant deux mois, parce qu'il a été invité lors du dernier congrès de l'international socialiste à un voyage en Amérique du Sud. C'est d'ailleurs la première et dernière fois qu'il quitte l'Europe. Il donne des conférences devant un public qui boit ses paroles, il visite différents pays dans lesquels il est confronté à la misère. Bref, il voit à quel point les inégalités sociales rendent la lutte socialiste importante. En France, pendant ce temps-là, on est au paroxysme des menaces de guerre suite à la situation au Maroc. La guerre est une question de jour. J'aurais cessé, comme il peut, de suivre la situation, de transmettre des articles ou des points de vue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Lorsqu'il rentre en France, fin octobre, un accord est finalement sur le point d'être signé entre la France et l'Allemagne, un répit supplémentaire. La situation extérieure a évidemment des impacts sur la politique intérieure. Et l'inverse aussi. Joseph Caillot, le président du Conseil qui a signé l'accord, est attaqué en France par les nationalistes qui lui reprochent, ça devient une habitude, de travailler pour l'Allemagne. On pourrait croire que Jaurès va le défendre, mais en fait, il s'oppose sur une réforme des élections législatives. Jaurès défend la proportionnelle, Caillot s'y oppose. Donc, Jaurès ne réagit pas lorsque le gouvernement de Caillot tombe. Il participe pas à sa chute, mais il va pas se mouiller pour le défendre. En fait, Jaurès pense que les socialistes pourront gagner le pouvoir grâce à la proportionnelle et donc stopper l'engrenage guerrier. Donc, tant pis si ce gouvernement propé tombe. Erreur politique ? Sans doute. Parce que suite à Caillot, c'est Poincaré qui prend le pouvoir. Et Poincaré est conservateur, il déteste les socialistes et il va être l'un des artisans de la guerre à venir. Au niveau politique, une loi devient particulièrement symbolique de la logique guerrière. C'est ce qu'on appelle la loi des 3 ans. Il s'agissait, devant le risque de guerre, de faire passer le service militaire de 2 à 3 ans. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est déjà à l'époque beaucoup plus peuplée que la France, avec 68 millions d'habitants contre 40 millions. Donc, pour avoir une armée aussi importante, on va augmenter de 50% le service militaire. Jaurès s'y oppose farouchement, en soulignant l'imbécilité de la loi. Il suffit que l'Allemagne décide d'augmenter elle aussi son service militaire pour contrebalancer les faits. 150 000 personnes se réunissent au Pré-Saint-Gervais, devant Jaurès, pour s'opposer à la loi. Mais une union de la droite et une d'une partie des radicaux, Clémenceau par exemple, suffit à la faire passer. L'escalade de la guerre est en marche. Au passage, la loi sur la proportionnelle a été rejetée, Jaurès a perdu sur les deux fronts. Pour s'opposer à la guerre, il décide de s'appuyer sur l'international socialiste. Le principe est clair, la guerre est une affaire de bourgeois, elle ne concerne pas le prolétariat. Il faut donc organiser une grève générale en France et en Allemagne, au moment où la guerre sera déclarée. Jaurès défend cette option, qui a d'ailleurs de nombreux soutiens de part et d'autre de la frontière. Mais plusieurs socialistes en France, dont Charles Andler, un ami de Jaurès, doutent de la future décision des socialistes allemands. Ils pensent que les socialistes allemands se font chaque jour un peu plus solidaires de la politique expansionniste du Kaiser et commencent à publier des textes pour l'expliquer. L'entente entre socialistes français et allemands est donc pas mal entamée. En France, Jaurès tente finalement de trouver un accord avec Joseph Caillot, l'ancien président radical du Conseil, qui est lui aussi contre la guerre. Ils se mettent même d'accord sur un programme impliquant l'instauration d'un impôt sur le revenu. Ils parviennent à faire tomber le gouvernement début 1913. Caillot redevient ministre, mais avant que l'accord Caillot-Jaurès puisse s'exprimer, c'est le drame. Le Figaro mène une vendetta personnelle contre Caillot et décide de publier des lettres qu'il a envoyées à sa seconde épouse alors qu'elle n'était encore que sa maîtresse. La première paraît et le 16 mars 1914, Madame Caillot se rend dans les locaux du Figaro et abat Gaston Calmette, le directeur. Fin de partie pour Caillot, qui démissionne le lendemain. Fin de partie aussi pour l'accord radical socialiste, qui aurait peut-être pu inverser le cours de l'histoire. Le 18 juin 1914, un nationaliste serbe assassine l'héritier du duc d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Jaurès condamne bien sûr l'assassinat, mais l'événement ne déclenche pas plus de réactions que ça dans un premier temps. Début juillet, rien n'est encore irrémédiable. Bien sûr, Jean Jaurès est quotidiennement menacé de mort, y compris dans les journaux. Dans l'écho de Paris, on lit Dans l'action française, Léon Dodé, le fils d'Alphonse, écrit « Nous ne voulons déterminer personne à l'assassinat politique, mais que Jaurès soit pris de tremblements. » Et de lui promettre le même sort que Calmette, le patron du Figaro assassiné. Autour de Jaurès, on s'inquiète, lui pas. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, Poincaré va en Russie pour réaffirmer le soutien de la France au tsar, le tsar qui en déduit qu'il peut aller un peu plus loin dans le soutien aux serbes, puisque les français sont derrière lui. Pendant cette visite, les ouvriers russes sont en grève. Ils ont levé des barricades, ils brandissent le drapeau rouge, « Personne n'en parle, personne ne le voit, par Jaurès, qui se fait prophétique. La révolution est à fleur de terre, dit-il. Bien imprudent serait le tsar s'il déchaînait ou laissait déchaîner une guerre européenne. » Ce qui arrivera, et le tsar sera renversé par la révolution de février 1917. À partir de là, tout s'accélère. Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie, demandant à Belgrade d'abandonner sa souveraineté nationale. Le 25 juillet, la Serbie refuse. Poincaré rentre en urgence en France. Le 27, des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la guerre. Le 29 juillet, Jaurès rencontre à Bruxelles les autres responsables de l'international socialiste. Ils veulent que les socialistes français et allemands fassent pression sur leur gouvernement pour retenir l'Autriche-Hongrie et la Russie. Jaurès est relativement optimiste. Mais quand il rentre en France le 30 juillet, il apprend que le tsar a lancé une mobilisation partielle des troupes. Alors il va rencontrer le président du conseil, Viviani, un ancien socialiste qu'il apprécie. Viviani le rassure, lui dit que la France travaille pour la paix. Et ce n'est que le lendemain, le vendredi 31 juillet 1914, que Jaurès se rend compte qu'il s'est fait endormir. Il parle au ministre de l'Intérieur à l'Assemblée, mais celui-ci se dérobe. Alors Jaurès va à nouveau trouver Viviani. Mais impossible de le voir. Jaurès comprend que les dés sont jetés. Il retourne dans son bureau de l'Humanité et il se dit que la meilleure chose ça va être de rédiger une série d'articles dans la même veine que ces preuves qui avaient fait pencher le cours de l'affaire Dreyfus. Mais avant, il faut reprendre des forces. Il se rend avec ses collaborateurs au café juste en bas, le café du croissant. Il s'installe dos à la fenêtre, il fait bon et un simple rideau le sépare de la rue. A 21h40, un étudiant nationaliste, Raoul Villain, saisit son arme, écarte le rideau, tire sur Jaurès et le tue d'une balle dans la tête. Un pharmacien à qui l'on demande en urgence une ampoule pour faire une piqûre répond « Je ne donne rien pour cette crapule de Jaurès ». Tout le discours qui s'étale depuis des semaines dans les journaux nationalistes ont fait effet. La France est malgré tout sous le choc. Ils ont tué Jaurès devient un cri de ralliement, un cri de ralliement puissant. Du genre à donner naissance à une révolution, le gouvernement comprend très vite le risque et il va faire quelque chose de plutôt malin. Il va réaliser une union sacrée autour de la mémoire de Jaurès qui va souder l'ensemble des Français. Et c'est paradoxalement cette union sacrée qui va faciliter l'entrée en guerre de la France. Ce qui revient un peu à cracher sur la tombe de Jaurès. Guerre oblige, Raoul Villain qui est en prison ne sera jugé qu'en 1919 et il va être acquitté à cause du grand élan nationaliste de l'après-guerre. Louise Jaurès, la femme de Jean, sera même condamnée à payer les frais de justice. Il faudra attendre la victoire de la gauche en 1924 pour que Jean Jaurès soit transféré au Panthéon lors d'une cérémonie grandiose. Mais comme un ultime affront au combat de Jaurès, ce sont deux convois différents qui le conduiront au Panthéon puisque la SFIO a éclaté en 1920 entre socialistes et communistes. Voilà qui conclut cette série consacrée à la vie de Jean Jaurès, un homme qui n'a finalement jamais vraiment exercé le pouvoir mais qui a eu une influence considérable en France et dont on ferait sans doute bien, aujourd'hui encore à gauche, de s'inspirer. J'espère que la série vous a plu. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille le livre de Max Gallo, Le Grand Jaurès, ou encore sa biographie audio par Angri Guimain que vous trouvez sur YouTube et dont je vous mets le lien en description. Abonnez-vous pour rester au courant des prochaines vidéos en n'oubliant pas d'activer les notifications. Camarades, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada